Écoute, où que tu sois, où tu veux aller dans le monde, c'est la même chose partout. Les humains, ils cherchent un petit peu de gaieté dans leur vie. On est tous dépendants de quelque chose pour nous donner un peu de gaieté. Et il n'y a rien qui fait que les choses puissent être différemment. Puisque nous sommes dans les habitudes, dans les train-train, nous faisons ça depuis des milliers d'années. Et nous avons fait un monde qui ressemble à nos désirs, en fait. Le désir d'être bien. Et voilà que le désir d'être bien n'est pas là. Il n'est pas bien. Puisqu'en fait, on est toujours dans l'attente de ce bien-être. Et qui n'arrive jamais, puisque toutes les activités que nous faisons, ça crée du chaos. Ça crée toute la société qu'on a, les guerres, les gens qui meurent de faim, les envies, les peurs, les angoisses, les guerres. Mais tu ne sais pas ça. Tu ne veux pas le savoir, probablement, parce que tu veux juste être tranquille et puis vivre ta vie et puis ne pas penser à tout ça. C'est trop compliqué. Parce que si tu penses à tout ça, ça veut dire qu'il faut que tu te remettes en question sur ta façon de vivre, tes modes de vie qu'on a, nous, dans la société. Mais nous sommes tellement habitués à ces modes de vie-là, c'est devenu excellent, quoi. Parce que là-dedans, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir et tout ça. Et puis, on peut acquérir des privilèges pour pouvoir trouver un sens de sécurité. Donc, tu ne veux pas le savoir. Tu veux juste qu'on te laisse tranquille. Comme d'habitude, tu continues et tu ne veux pas entendre. Mais jusqu'au jour où ta vie bascule dans la souffrance. Parce que tout ce que tu veux ne peut pas être perpétué indéfiniment. Tout ce que tu aimes ne peut pas exister éternellement. Un jour ou l'autre, ils seront détruits. Soit parce que ton entreprise fait faillite, comme moi. Soit ta femme te quitte et va voir quelqu'un d'autre. Soit que les choses ne soient pas à ton goût et que tous les gens font des choses qui ne te plaisent pas. Donc, tu cherches un havre de paix dans ce monde pour pouvoir garder ce que tu as. Et là, c'est toute la bataille que tu as. Et avec toute cette bataille, tu crées encore davantage de bataille. Parce que tu veux faire perpétuer quelque chose qui, c'est du vent. Parce que le plaisir que tu veux garder, le plaisir que tu veux avoir dans tout ce que tu fais pour ne pas être embêté, crée en fait une séparation entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. C'est un phénomène en soi. On crée en fait ce qu'on aimerait, mais on n'est pas ce qu'on est. Et là, c'est tout le paradoxe de l'être humain. C'est que être ou ne pas être. Et là, c'est la grande question aujourd'hui. C'est vrai que nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas et pourquoi nous voulons seulement devenir ce que nous aimerions être. Et voilà, l'existence de l'homme et de la femme sur cette planète, c'est de devenir. Pourquoi ? Pourquoi ne pas être ce que tu es là ? Accepter ce que tu es là. Accepter que ton être soit comme il est, ce que tu vis. Tu veux toujours mieux, tu veux toujours imiter quelqu'un qui a pour toi ce sentiment d'avoir réussi. Mais en fait, au fond de lui, peut-être qu'il n'a pas réussi. Il a détruit sa vie en voulant réussir, en vouloir toujours avoir plus, mieux. Et ne pas être embêté par justement tous les changements qui se passent dans cette vie. Nous voulons, si nous pouvions même arrêter la mort, ce serait idéal. L'homme, il veut perpétuer son existence, mais dans l'idéal. C'est ça notre problème. Et cette existence-là, on l'emmène même au-delà de notre mort. On invente un Dieu qui pourra peut-être nous laisser encore un peu de ces plaisirs, de ces joies, de pacotis qu'on a. Parce que tout ce qu'on peut trouver ici, ici-bas en tout cas, ce ne sont que des plaisirs qui sont éphémères. Il n'y a rien qui est durable dans l'éternité. Et donc, cette histoire d'aller chercher ailleurs que ce qu'on a, que ce qu'on est, que ce qui se vit là, d'instant en instant, c'est parce que ce qui se vit d'instant en instant n'a pas de valeur dans le sens où toute une société te demande d'être ce que la norme prévoit. Donc, tu te moules à être ce qui est acceptable. Et tu te retrouves à faire plaisir tout un monde pour pouvoir être au goût de tout ce petit monde. En même temps, tu es foutu parce que là, tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie qu'on te demande de vivre. Et c'est ça, le formatage que nous avons hérité de tous nos aïeux. Quand on te le dit aujourd'hui, c'est ce qu'on t'avait dit aussi, déjà, il y a des milliers d'années. Protège-toi, apprends bien, tu auras une situation, tu seras quelqu'un. Devenir, devenir, devenir pour paraître. Cette peur de ne pas exister nous donne une image, nous crée. On se crée une image à travers cette envie d'idéal. Donc, on se crée en soi une posture, on s'habille de quelque chose qui n'est pas soi. Et on fait semblant d'être soi. L'image, c'est ça. Quand tu as une image, elle n'est pas vraie. Elle fait semblant. Elle donne l'impression que ce que tu es là, c'est merveilleux. C'est éblouissant aux yeux des autres. Donc, en fait, tu vis du regard des autres et de la reconnaissance de l'autre, en fait. C'est la reconnaissance de l'autre qui te fait vivre. Et cette reconnaissance-là, elle n'est pas pérenne. Parce que les gens s'aperçoivent et la vie fait que les gens aussi changent, que tout change. Tu as de la reconnaissance aujourd'hui parce que tu es riche, demain tu es pauvre et tu n'as plus de reconnaissance. Donc, cette façon de vivre-là nous détruit, en fait, les uns les autres. Parce que quand quelqu'un ne nous valorise pas, on a tendance de lui en vouloir, de lui demander des comptes. Comment ça se fait que moi je suis ton patron, tu n'as pas fait ce que je te demandais de faire. Voilà. Donc, on est toujours en train de vouloir faire exister cette existence qui est l'illusion de nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui n'est pas illusion alors ? Qu'est-ce qui fait que nous puissions vivre quelque chose qui est réel ? Ça veut dire que quand l'être que tu es n'attend rien de qui que ce soit et qu'il accepte tout ce qui se passe sans demander, sans attendre, sans espoir, Alors, la vie est vivable, la vie est là où tu pensais qu'elle n'était pas valable cette vie. Mais c'est la seule vie que tu as, la vraie vie, c'est celle-là. C'est celle justement qui ne te plaît pas parce qu'on te demande de te conformer. Et cette demande, c'est justement là tout notre problème. Est-ce que nous pouvons voir qu'on nous demande de vivre ce que tu n'es pas ? On te demande de faire ce que tu ne veux pas. On te demande de vivre le rêve de quelqu'un. C'est-à-dire que tu passes ta vie à faire plaisir, à faire plaisir. Et en fait, tu ne vis pas ce que tu es vraiment toi. Tu vis juste dans l'apparence que l'autre attend de toi. Tu as un problème. Parce que cette apparence vient de celui qui a envie d'exister. Parce qu'il a peur de ne pas exister. Donc il se méfie des regards, il fait attention au regard de l'autre. Le regard de l'autre devient très important pour soi dans ce monde. Tout ce que l'autre juge, ce que l'autre critique, on prend note. Et comme tout ce qui est dit sur ce que tu es blesse l'image que tu as, et bien ça devient une souffrance de vivre dans ce monde avec cette image. Cette image que je me suis fait, que je me suis tant donné de peine à avoir. Et je ne sais pas comment faire pour laisser cette image derrière moi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, je me crée encore des plus belles images. Et je me donne l'espoir que celle-là, avec celle-là, je serai bien vu. Donc c'est une constante bataille de soi-même, avec, entre soi et l'image de soi, pour pouvoir en fait exister. Et sans que jamais soit le vrai soi, sans l'image, soit présent. N'est-ce pas là une bataille avec la vie qu'on fait ? On est en dualité avec ce que nous sommes. Ce que nous sommes doit exister. Mais tout ce phénomène de société que nous avons construit, nous en empêche, parce qu'il y a des formatages qui ont été mis en place, des règles qui ont été mis en place. Et ces règles, justement, je te disais, c'est pour être puni ou récompensé. Et notre société, elle est faite comme ça. Mais tu vois bien que tout ça, c'est de la futilité. C'est quelque chose qu'on est pris dedans. Donc si tu le vois, si tu le vois vraiment, dans toute la capacité de ton être, que tu sais observer ça, ce qui est dit là, si tu peux le vivre, si tu peux le sentir au plus profond de toi, que tout ce que nous faisons, nous, en fait, les êtres humains, c'est de se mentir à soi-même, en fait. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas bien. Parce que quand tu te mens à toi-même, tu es malheureux parce que tu es en contradiction avec ce qui est la vie. La vie qui veut émerger de toi, c'est ce que tu es. Et il y a quelque chose qui l'en empêche. Tout le temps, il y a une résistance. Il y a des freins à laisser ça passer. Pourtant, il y a quelque chose de merveilleux de vivre ça. Et personne d'autre ne peut le vivre que toi. Mais dans ce monde, on te dit, ben, t'inquiète pas, on va t'expliquer comment faire sans ça. Et tu vois, nous sommes tellement friands pour la sécurité, c'est-à-dire les plaisirs qu'on a, les normes qu'on a construites, on veut les garder au détriment de la joie que nous pourrions être. Cette joie, elle est cachée. Et tu as besoin de la manifester. Et pour la manifester, tu dois comprendre que ce que tu es, ce que tu es à chaque instant de ta vie, il y a quelque chose en toi qui doit cesser. C'est justement cet idéal de toi-même. Ce que tu es, ce que tu aimerais être, ce que tu as envie d'être. Et ça, c'est tellement incrusté dans l'être humain lui-même que nous avons un mal fou à le voir parce que c'est une grosse illusion qu'on se fait de soi-même. Et cette illusion nous fait mal de la débusquer. Parce que on réalise alors que en fait, tout ce qu'on a cru était faux. C'est levé. Sous-titrage MFP.